C'est sûrement parce qu'on les a longtemps considérées comme des œuvres mineures que de nombreuses décorations ont été malmenées. Certaines ont été découpées en morceaux, puis remontées sur un châssis. On leur a ajouté un beau cadre et on les a vendues, comme s'il s'agissait de tableaux indépendants. C'est ce qui est arrivé à une grande décoration de Gustave Caillebotte qu'il n'a pas eu le temps de terminer. En 1880, Gustave Caillebotte achète avec son frère Martial une propriété au Petit Gennevilliers, un village tranquille en bord de Seine, à 10 km de Paris. Les fleurs de sa serre et de son jardin deviennent les motifs principaux de ses toiles. Et sur les murs, il va coller une grande toile, son parterre de marguerite. Le musée des impressionnismes de Giverny est parvenu à récupérer les morceaux épars. Il y en avait plus d'une vingtaine, certains en lambeaux. Après plusieurs semaines de travail, l'équipe de restauration a rendu son intégrité à l'œuvre en la reconstituant comme un puzzle. Avec une infinie délicatesse et le souci constant que chaque geste soit réversible, elle a réussi à soigner les plus graves de ses blessures, en essayant de s'approcher au plus près de ce qu'avait imaginé Caillebotte. Caillebotte a conçu ce décor comme quelque chose de rythmé. C'est vraiment un décor qui est à la fois très avant-gardiste, parce que dans sa touche, il est même beaucoup plus moderne que lorsqu'il est le peintre qu'on connaît des raboteurs de parquets, des vues de Paris, de la gare Saint-Mazard, etc. Là, il est beaucoup plus novateur puisqu'il peint avec une touche beaucoup plus libre. Donc on pourrait presque dire que c'est quelque chose complètement dégagé, affranchi de sa technique. Mais en même temps, il prend une partie vraiment purement de décorateur dans le sens où il intègre un motif, ce mouvement qui est en forme d'éventail, qui crée un rythme japonisant. A l'intérieur même des fleurs des marguerites, du parterre de marguerite, même si chacun des éléments n'est jamais repris tout à fait de la même manière, il se crée un rythme et ça dégage vraiment quelque chose de très léger et ça fonctionne complètement, mais à condition de restituer un minimum une lecture, sinon ça ne fonctionne pas. Quel dommage que Caillebotte n'ait pas eu le temps de terminer son grand projet. Il s'est effondré dans son jardin un jour de février 1894, victime d'une congestion cérébrale. Il n'avait que 45 ans. Bonne écran. Sous-titrage Société Radio-Canada